Je coordonne la journée départementale d'éducation à l'environnement qui a lieu tous les ans en partenariat avec le département et l'éducation nationale. Aujourd'hui on a 240 enfants qui sont présents sur la journée. C'est une journée qui permet de rassembler tous les élèves et qui peuvent pouvoir présenter leurs projets, les contrats éducation environnement Lozère qu'ils ont fait tout au long de l'année. Cette année la grande thématique de la journée c'est la forêt. Les ateliers qui sont pratiqués sont autour des descences, des petites bêtes du sol, des rapaces, des mammifères. On a également un atelier sur les énergies solaires et également autour des abeilles et de la construction en vannerie. Cette année avec ma collègue Cindy Charbonnier qui est allée CE2, nous avons participé au projet du parc national régional de l'Aubrac. C'est la troisième année qu'on participe à ce projet. Cette fois-ci on était sur le thème de la forêt et des animaux nocturnes. Nous on a choisi la chouette. On a voulu construire un totem pour agrémenter le jardin public du village. On a fait appel à un papy d'élèves qui est sculpteur sur voie et qui nous a fait le trou en séquoia. Les enfants ont fait 240 plumes pour agrémenter le totem. Ils ont été décorés en couleur, émaillés. Ce totem est maintenant au jardin public. Les projets ont été élaborés dans le cadre de la pédagogie de projet qui laisse une part très importante aux apprentissages fondamentaux, ce sont les mathématiques et le français. De là, c'est aussi une occasion pour travailler sur les programmes éducation environnement, notamment se familiariser avec la complexité du monde extérieur et croiser les disciplines au sein d'une pédagogie de projet. Donc bravo à tous les enseignants et félicitations aussi aux élèves pour leur projet et la qualité de leur production. Qu'est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que vous savez sur les arbres ? Ils ont des racines. Ils ont des racines. Oui, très bien. Ils ont des racines. Ils ont quoi d'autre ? Ils ont encore levé la tête. Qu'est-ce qu'ils ont ? Les bras. Les bras. Un tronc. Un tronc. Au vu de l'urgence climatique, le département s'engage auprès des primaires pour que dès le plus jeune âge, ils soient sensibilisés à tout ce qui concerne le climat, l'environnement. Cette journée permet à toutes les écoles qui ont travaillé tout au long de l'année sur ce projet de mettre en commun leurs ouvrages et leurs idées. On a un cadre idyllique, une belle journée, du beau temps, donc les enfants se régalent. À la forêt mointaine, on entend le pied d'air. Du mot de son chêne vert, il répond au col vert. Coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert, coucou. Coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert, coucou. Coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert, coucou col vert. ... 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